Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches, telle est la vision du centre chrétien, grâce à l'Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitat, grâce à l'Académie. Noël vient interrompre le cours de l'histoire pour donner un sens au passé et donner une orientation à l'avenir. Jésus n'est pas né pour juste marquer l'histoire, mais pour commencer l'histoire. Jésus est né pour que ton étoile qui était cachée puisse apparaître. Jésus est né pour te griffer à la famille de Dieu, à la généalogie de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Noël vient annoncer que c'est possible. Il y a des crises, il y a des destructions programmées, même par Dieu, dans le monde. Il y a des gens qui marchent, vous demandez pourquoi ils ne sont pas encore. Il y a des gens qui traversent des difficultés et vous les regardez, vous dites, mais comment il fait pour survivre ? Ton étoile doit briller avant que je meure. J'ai vu son étoile, j'attends aussi mon étoile, et tu dois voir ton étoile. Bienvenue à cette édition spéciale Noël. Nous voulons parler de l'étoile, l'étoile qui a conduit les manges jusqu'à Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile ? Parce que nous avons des récits éloquents dans la parole de Dieu qui parlent de comment Noël a commencé. La première nuit de Noël, ou si vous voulez, le premier Noël a été orchestré depuis le ciel. Il y a eu comme un GPS céleste qui a conduit des gens jusqu'à là où Jésus est né. Et ce premier Noël a une certaine éloquence parce que c'est un Noël qui a concerné, c'est une histoire qui a concerné, qui a suscité l'intérêt dans tous les milieux sociaux. Parce que nous voyons qu'à la naissance de Jésus, si vous lisez dans Matthieu chapitre 2, on dit qu'il y a eu des bergers. Les bergers, c'est ce qu'on peut considérer comme la basse classe de la société. Il y a eu des mages. Les mages, ce sont des érudits, c'est la crème de la société de l'époque, du monde de l'époque. Ceux qui scrutaient le ciel, qui étudiaient les étoiles et qui connaissaient le sens et les mouvements des étoiles, donc c'était des scientifiques. Donc le premier Noël a intéressé, le premier niveau de la société, donc les bergers, ceux qui travaillaient pour les autres, ceux qui travaillaient avec des animaux. Ça a intéressé les intellectuels, les scientifiques. Et le premier Noël a aussi intéressé les rois. Parce qu'Hérode était dans tous ses états, parce que lui, il sentait une menace. Donc Noël, je voudrais encore dire à ce message que Noël n'intéresse pas qu'une classe de personnes. Noël, c'est pour tout le monde. Noël, c'est pour la terre et Noël, c'est aussi pour le ciel. Pour la terre, il y a eu des événements qui se sont passés quand Jésus est né sur la terre. Et au ciel, il y a eu des annonces, il y a eu une orchestration, il y a eu des mouvements, même dans le ciel. Parce que les étoiles ont reconnu qu'il y avait une étoile qui devait accompagner la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur ce seul aspect de l'étoile, l'étoile de Noël. L'étoile de Noël, vous savez que les étoiles sont des créatures de Dieu, il faut le rappeler. Dieu a créé les astres, Dieu a créé la lumière. Si nous regardons dans Genèse chapitre 1, il y a au moins neuf fois où Dieu a parlé et des choses sont venues à l'existence. Dieu a parlé et les étoiles sont venues à l'existence. La première chose que Dieu a créée, c'était la lumière et ce n'était pas la lumière donnée ou fournie par les étoiles, le soleil et la lune. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, on rappelle, Dieu dit que la lumière soit. Genèse 1, 3. C'est la première fois qu'il a parlé quand il a commencé à organiser le monde au commencement, à créer le monde au commencement. Cette lumière de Genèse 1, 3, ce n'était pas les étoiles, puisque les étoiles interviennent, ont été créées, si vous voulez, à partir du verset 14 de Genèse chapitre 1. Donc, j'aime toujours rappeler que dans Genèse 1, 3, lorsque Dieu dit que la lumière soit, il ne parlait pas d'abord des étoiles, il ne parlait pas du soleil, il ne parlait pas de la lune, il parlait de Jésus, qui est la lumière. Genèse 1, 1 reprend ce récit en disant au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie et la vie, c'est ce que Jésus est venu nous donner, c'est ce que Noël vient nous apporter. Donc, qu'est-ce qu'une étoile ? Une étoile, c'est un grand luminaire, c'est comme ça que la Bible les appelle. Dans Genèse chapitre 1, verset 14, Dieu a créé les luminaires, il a créé le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Et les étoiles sont là permanemment. Je vais parler bien de l'étoile. Une étoile est là en permanence, même si tu ne la vois pas. L'étoile, c'est ce que les anglophones appellent les stars. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait bien quelque chose dans son domaine, on dit qu'il est une star. Et aujourd'hui, à Noël, je voudrais te demander, si tu connais Christ, de devenir justement une star. Et une vraie star devrait conduire les gens vers Christ. Une star, ce n'est pas une étoile solitaire, ce n'est pas une étoile qui veut s'approprier des choses, mais une vraie étoile, une star, si vous voulez, parce que je crois qu'il y a beaucoup qui m'écoutent, qui aiment plus l'expression star que étoile. Si tu es une star, si tu as connu Christ, il faut jouer le rôle de la première étoile qui a conduit les gens vers Christ. Quel que soit leur niveau, il faut que tu sois capable de les conduire à Christ. Et c'est ce que cette première étoile a fait au premier Noël. L'étoile était vue par les mages, l'étoile était vue par les bergers, l'étoile était vue même par les animaux, l'étoile était vue par les rois. Parce que quand les mages sont arrivés chez Hérode, ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Frères chrétiens et sœurs chrétiennes, est-ce que les gens voient l'étoile de Christ à travers toi ? Parce que c'est ça aussi le message de Noël. Si tu as vu son étoile, est-ce que quelqu'un d'autre à travers toi peut voir son étoile ? Est-ce que dans ta vie au quotidien, on peut voir l'étoile de Christ ? Toi, tu dois représenter l'étoile de Christ. Tu n'es pas Christ, mais tu représentes son étoile pour conduire toute personne qui t'a vue vers lui. Quand les mages ont suivi l'étoile de Christ, ils sont effectivement arrivés. La Bible dit que l'étoile est arrivée à Bethléem où Jésus est né et elle s'arrêta. Où est-ce que tu t'arrêtes ? En tant que chrétien, où est-ce que tu t'arrêtes ? Est-ce que là où tu t'arrêtes, les gens peuvent s'arrêter et voir dans ta proximité Jésus ? Est-ce que là où tu séjournes, les gens peuvent voir Jésus ? Est-ce que dans ton travail, les gens peuvent voir Jésus ? Parce que quand tu bouges, les gens doivent te suivre et quand tu t'arrêtes, les gens doivent t'arrêter. Et là où tu t'arrêtes, les gens doivent voir le sauveur qui est né. Quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est souffrant, Quand quelqu'un est dans la désolation, normalement, toi qui es une étoile, tu dois les amener à Christ. Et quand ils vont arriver à Christ, ils vont pouvoir être libérés. Les manges ont suivi l'étoile et quand ils sont arrivés là où l'étoile s'est arrêtée, l'étoile leur a indiqué Christ. Et le propos de mon message aujourd'hui, c'est de t'inviter, toi qui connais Christ, toi qui célèbres Noël, à être une étoile qui va conduire les gens à Christ. Et que lorsque tu vas arriver à Christ, il ne faut pas dépasser Christ, c'est une façon de parler. Il ne faut pas représenter ou mal représenter Christ. Il faut conduire les hommes, il faut conduire les femmes à Christ. Et peut-être que je parle à un homme de Dieu, un pasteur, un prêtre. Ce que les gens attendent de vous, c'est que vous puissiez être une étoile qui conduit les gens à Christ. Et pour conduire les gens à Christ, il faut connaître l'adresse de Christ. Il faut être soi-même quelqu'un qui représente Christ. Il faut être soi-même quelqu'un qui est capable de dire « oui, je le connais » et conduire les gens à Christ. Pour terminer, il ne faut pas être une étoile qui obstrue, qui empêche les gens de voir Christ. Parce qu'une étoile est en haut et une étoile bouge, donne une direction. Et tous ceux qui s'appellent chrétiens, tous ceux qui s'appellent serviteurs, servantes de Dieu, doivent être des gens qui laissent voir Christ. Qui conduisent à Christ non seulement, mais qui laissent voir Christ. Parce qu'il est dit, et j'aime cette expression dans le récit, « Quand l'étoile est arrivée là où l'enfant est né, elle s'arrêta. » Lorsque tu amènes les gens à Christ, laisse Christ faire le reste. N'essaye pas de remplacer Christ. N'essaye pas de jouer au Christ adjoint. N'essaye pas de faire comme si toi, tu peux sauver les gens. Il faut laisser Christ être découvert. Parce que les mages ont adoré. Ce n'est pas l'étoile qu'on adore, c'est l'enfant qui est né qu'on adore. Et je veux mettre ça en rapport avec Noël, pour dire que lorsque tu conduis les gens à Christ, laisse les gens adorer Christ, mais ne prends pas la gloire de Christ pour toi-même. Tu es une étoile peut-être qui va conduire à Christ, qui va diriger les gens à Christ, qui va géolocaliser Christ, mais arriver à là où Christ est, laisse Christ agir. Lorsque tu évangélises, lorsque tu amènes quelqu'un à Christ, lorsque tu es à l'église en train d'exercer ton ministère, fais attention pour ne pas remplacer Christ. Tu es une étoile qui indique, tu es une étoile qui conduit, c'est bien, formidable, mais il ne faut pas remplacer Christ. Que ce Noël soit une occasion pour toi de réfléchir sur le rôle que tu dois jouer désormais, si tu es chrétien, et si tu n'es pas chrétien, parce que les mages n'étaient pas des juifs, mais ils ont vu et reconnu l'étoile. Et toute vraie étoile est indiscutable. C'est le dernier clou de mon message. Toute vraie étoile est indiscutable. Lorsque tu es une vraie étoile, tu n'as pas besoin de faire du bruit, tu joues ton rôle, même dans le silence, il y aura des gens, ceux qui sont en quête de vérité, ceux qui sont en quête de la lumière, ceux qui cherchent des solutions te suivront. Tu n'auras pas besoin de crier, mais ils te suivront. Ma prière à ce Noël est que Dieu t'aide vraiment à être une étoile qui va conduire exactement comme cette première étoile à ce premier Noël a conduit vers Jésus. Toutes sortes de personnes. L'étoile a conduit des mages, l'étoile a été vue par des bergers, des petites sociétés, l'étoile a été vue par des rois, et Rhodes a été bousculée dans son orgueil parce que l'étoile a annoncé depuis le ciel. Et le dernier, la conclusion, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui a peut-être traversé ou vécu une année assez difficile, parce que Noël correspond aussi à la fin d'une année, je voudrais te dire que rien ne peut cacher ton étoile. Personne ne pourra obstruer ou obstrucir ton étoile. Noël est un message de paix, un message d'espoir, et Noël est là pour te dire que quel que soit ce que les gens vont faire, ton étoile va briller, et les gens vont reconnaître que Dieu est avec toi. Si vraiment tu le cherches, il se laisse trouver et ton étoile brillera. Si les gens qui sont à Bethléem, les Hérode et les autres qui sont au palais ne reconnaissent pas ton étoile, Dieu va susciter des gens qui vont quitter l'Orient et qui vont faire une marche, une longue marche pour venir reconnaître ton étoile. Je voudrais dire à quelqu'un de ne pas se décourager parce que Noël vient vous apporter la paix. Noël vient vous annoncer une bonne nouvelle, comme l'ange a dit aux bergers, parce que Noël a intéressé aussi les anges. Noël vient, et par ma petite voix, par le moyen de ce médium, te dire que rien n'est perdu, même si les gens ne te reconnaissent pas, ils vont te reconnaître parce que personne ne peut cacher ton étoile. Que le Seigneur te bénisse, je souhaite joyeux Noël à tous nos auditeurs, que le Seigneur vous bénisse et vous donne un début d'année glorieux et que vos projets, vos intentions, vos foyers, vos entreprises réussissent et que personne ne cache votre étoile. Au nom de Jésus, Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus, Il y a la puissance dans le nom de Jésus, Il y a la puissance dans le nom de Jésus, Il y a la puissance dans le nom de Jésus, Il y a la puissance dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes... Il y a la puissance dans le nom de Jésus, Il y a la puissance dans le seul nom de Jésus Il y a la puissance dans le nom de Jésus Pour briser les chaînes Alléluia Je vois les chaînes tomber Oui, je vois les chaînes tomber Alléluia Je vois les chaînes tomber Je vois les chaînes tomber Dans le nom de Jésus Je vois les chaînes tomber 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 Reçois ton miracle Reçois ton miracle ce soir Mais à une condition La seule condition Élève le nom du roi des rois C'est ce qu'il dit Tout ce qu'il fait, il le fait pour sa seule gloire C'est pas pour la bouloir d'un nom Mais c'est pour sa seule gloire Que le Seigneur vous bénisse Alléluia 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 Il est le roi Il prend des décrets en ta faveur ce soir Tes chaînes vont tomber Chaînes de la maladie Chaînes ancestrales Chaînes d'héritage malsain Lorsqu'il parle Les chaînes tombent Il est le révoqueur de l'irrévocable Il est le changeur de l'inchangeable Ce qui a subsisté jusqu'à maintenant Les actes dont les ordonnances te condamnaient Il a dépouillé la domination Il les a livrés publiquement en spectacle Il te donne ta délivrance ce soir Il te libère Regarde, il connait ton nom Il connait ta situation Celui qui t'a gardé Celui qui s'était assis sur ton élevation Je le vois tomber Je vois ta montagne être fendue Je vois les chaînes qui te liaient tomber Jésus dans la parole de Dieu A un jour tressaillit de joie Et il a déclaré ceci Je vois le Satan tomber du ciel Comme un éclair Sa parole est venue ce soir Pour te libérer Pour t'affranchir Pendant longtemps que tu étais dans la servitude Voici l'heure de ta délivrance Voici l'heure de ton accélération Voici l'heure de ton élevation Voici l'heure de ta propulsion Voici l'heure où le Seigneur décide Assez c'est assez Mon fils Viens Ma fille Lève-toi Brille Car ta lumière arrive Acclame le Seigneur Acclame le très fort Pour la délivrance Pour la délivrance Alléluia Alléluia Grâce Académie Rebâtir Restaurer Réparer Relever Rendre le pays Habitat Grâce Académie Applaudissements ... ... ... ...